Après avoir posé le diagnostic de l'infamme de Hodgkin sur un examen anatomopathologique, la demande du vélo d'extension est une étape capitale, car elle va déterminer le pronostic de cette maladie. En plus, elle va dicter la conduite thérapeutique. Ce bilan d'extension commence par un bon interrogatoire et un examen clinique. L'interrogatoire va préciser le nombre, le siège ainsi que le volume précis de toutes les adénopathies périphériques, sans oublier de préciser le siège ainsi que la date d'apparition de la première adénopathie. Rappelons que le mode de propagation le plus fréquent dans le lymphome de Hodgkin est un mode d'extension de proche en proche. Cet examen clinique sera complété par un examen ORL spécialisé à la recherche d'une atteinte de l'anneau de Valbéère, ou encore une atteinte du cavome, etc. Après cet examen clinique, on passe aux examens radiologiques, à savoir un télétorax de face, un scanner thoracique, le scanner abdominopelvien, une IRM, enfin on va pratiquer un PET scan qu'on appelle aussi la tomographie par émission de positrons. C'est un examen d'imagerie pratiqué après injection d'un produit appelé le 18-fluoro-disoxyglucose, sachant que les cellules tumorales vont fixer ce type de glucose en excès. Et donc, cet examen d'imagerie va permettre de visualiser le fonctionnement des différents organes. C'est une imagerie fonctionnelle. En fait, c'est un outil très important pour l'évaluation pré- et post-thérapeutique. Et vu la sensibilité et la fiabilité de tous ces examens radiologiques, je rappelle que la lymphographie bipédieuse n'a plus aucun intérêt. Après les examens radiologiques, on passe aux examens biologiques. Et on commence par la biopsie osteomidulaire, à la recherche d'une infiltration médulaire par le lymphome de Hodgkin. On demandera aussi le taux de phosphatage alcaline sérique, qui sont généralement à trois fois la normale en cas d'un envahissement hépatique par le lymphome de Hodgkin. La présence d'hépatomegalie doit faire aussi évoquer un envahissement hépatique. Mais logiquement, c'est la fonction biopsie du foie qui devrait poser le diagnostic d'un envahissement hépatique. Sauf que cet examen est invasif, et donc peu pratiqué. En fonction des signes cliniques que présente notre malade, on fera d'autres examens complémentaires, à type durographie intraveineuse, une fibroscopie digestif haute, ou encore une scintigraphie osseuse, etc. Et au bout de ce bilan d'expansion, on pourra classer notre malade selon la classification d'un arbore modifié par Costwell. Et selon cette classification, le stade 1 correspond à une atteinte d'une seule aire ganglionnaire. Alors que le stade 2 correspond à une atteinte de deux ou de plusieurs aires ganglionnaires, mais du même côté du diatragme. Cette image, présentée lors du congrès d'un arbore, montre les différents aires ganglionnaires comptabilisés dans la classification d'un arbore et de Costwell. Je rappelle que la rate, ainsi que l'anneau de Vendier, sont des structures léphoïdes, et donc qui sont considérés comme des aires ganglionnaires dans la classification de Costwell. Le médiastin représente un seul territoire ganglionnaire, alors que les ganglions et l'air sont comptés des deux côtés. Le stade 3 correspond à une atteinte ganglionnaire des deux côtés du diatragme. Mais il existe une sous-classification du stade 3. Le stade 3-1 correspond à un stade 3 avec ou sans atteinte des ganglions de lusclénique, celiaque ou portale. Alors que le stade 3-2 est un stade 3 avec une atteinte des ganglions latéro-abortiques, iliaques et mesantiques. Enfin, le stade 4 correspond à une atteinte d'un ou de plusieurs glissières non contribues à une atteinte ganglionnaire. Le stade A et B correspond à la présence ou l'absence de signes généraux, à savoir la présence d'une perte de poids de plus de 10% rapportée dans les six derniers mois. Deuxièmement, la présence de sueur nocturne mouillant le linge et obligeant le malade à changer de l'iterie nocturne. Et dernièrement, la présence d'une fièvre de plus de 38 degrés depuis plus d'une semaine sans cause infectieuse. On classe le patient en grand A si aucun de ces signes d'évolutivité n'est présent. Mais si un de ces signes est présent, le malade sera classé en grand B. Le grand E correspond à une atteinte viscérale continue à un territoire ganglionnaire atteint. On notera un grand S lorsqu'il existe une atteinte splénique et un grand X qui correspond à une grosse masse tumorale qu'on appelle le bulki. Et le bulki correspond à un élargissement médiastinal supérieur à un tiers du diamètre thoracique au niveau du disque intervertébral D5-D6 ou à une masse ganglionnaire supérieure à 10 cm. ... 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